Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez probablement remarqué, en cette saison, il y a des victuailles partout autour de nous. Il y a du chocolat, il y a de la volaille, il y a plein de bonnes petites choses, des bûches, et puis vous avez peut-être déjà remarqué qu'on voit déjà sur les étals les fameuses galettes des rois du mois de janvier. C'est partout. Mais la question est la suivante. Comment faire pour résister à tous ces aliments irrésistibles ? C'est important de le savoir parce que quand on résiste, quand on ne cède pas aux tentations, à ce moment-là, moi j'ai noté que cela pouvait avoir trois avantages principaux. Le premier, c'est que bien entendu, on se sent aux commandes autour de la nourriture. Ce n'est pas la nourriture qui nous commande, qui nous contrôle, qui a une forme de pouvoir sur nous. Non, au contraire, c'est nous qui nous sentons libres et en contrôle de notre vie. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage que je vois, c'est qu'à ce moment-là, on se sent fier de son comportement alimentaire. On ne mange ni trop ni trop peu, juste comme il faut, ou on sait très bien que ça va rentrer dans l'ordre. C'est quand même un sentiment fabuleux. Et le troisième point que je constate, c'est qu'on peut du coup être bien dans sa peau. On peut être bien dans ses baskets, mais aussi bien dans ses vêtements. Quand on se regarde dans le miroir, on est satisfait. Je vous propose de nous focaliser sur un exemple bien précis. Et puisque c'est souvent l'aliment irrésistible pour beaucoup de personnes, je vous propose de nous concentrer sur le chocolat. Le chocolat, cette saison, il peut avoir la forme de boucher, de chocolat individuel, de truffes, de bonbons. Je vous propose d'imaginer que dans votre cuisine se trouve en effet un bocal de bonbons au chocolat. Quand vous pensez à ces bonbons au chocolat, vous vous dites, je ne peux pas y résister. Et il y a de fortes chances, si vous êtes comme la plupart de mes clientes et moi-même, que quand vous vous dites, je ne peux pas y résister, vous vous sentez totalement impuissante. Et alors, que fait-on la plupart du temps quand on se sent totalement impuissante ? Eh bien, la première chose qu'on va faire, certainement, c'est qu'on va les manger. C'est bon, on va en manger peut-être un, puis deux, puis trois, puis peut-être beaucoup, puis peut-être toute la boîte. C'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que peut-être on va voir ces chocolats comme une entité qui aurait le pouvoir sur nous. D'accord ? Ça peut être la deuxième chose qu'on fait. Et une troisième chose qu'on pourrait faire quand on se sent impuissant parce qu'on se dit, je ne peux pas y résister, ça pourrait être justement qu'on ne fait pas de pause, on mange directement ses bonbons sans réfléchir, et puis qu'on ne se pose pas la question de, quelles seraient les autres options que cette pensée, je ne peux pas y résister. Et alors, que se passe-t-il quand on mange sans se poser de questions, sans chercher d'autres options ? Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on garantit qu'effectivement, on est incapable d'y résister. On garantit notre incapacité de résister à ces chocolats. Et alors, si vous êtes comme bien des gens et que vous avez remarqué que vous fonctionnez avec ce schéma, eh bien, il y a de fortes chances aussi que vous essayez justement d'éviter les chocolats pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux qui consiste à, il y a les chocolats, je les mange, et à ne plus pouvoir vous en sortir tant que la boîte n'est pas finie. C'est bien logique, c'est parfaitement censé, effectivement, de vouloir éviter la tentation pour ne pas y sceller. Sauf que, à ce moment-là, on n'apprend pas non plus à la gérer, cette tentation. Alors, c'est logique, puisqu'on ne pense pas que ce soit possible. Mais, puisqu'on sait que nous sommes des êtres qui évoluons sans cesse, on va voir, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, que non, il y a d'autres options, que peut-être que cette évolution est plus à votre portée que vous ne l'estimez. Alors, ce que je trouve toujours très fascinant, c'est que les chocolats, ils ne font rien. Ils sont dans la cuisine, ils sont dans leur boîte, ils sont dans leur bocal, peu importe. Mais, ils ne font rien, ce n'est pas eux qui vont sauter dans votre bouche et tout faire pour être mangé. Absolument pas, ce sont des ingrédients, ce sont des éléments chimiques, ça ne fait rien. Ils ont été créés par la main de l'homme, mais c'est tout. Ils ne sont pas devenus animés suite à ça. Ce n'est pas Gepetto et Pinocchio. Non, pas possible. Non, non, ce sont des aliments, c'est tout. Donc, si vous vous sentez impuissante en présence de chocolat, ça n'est pas dû au chocolat. C'est impossible. Si vous vous sentez impuissante en présence de chocolat, c'est uniquement parce que vous vous dites, et vous croyez mordicus, que vous ne pouvez pas y résister. Et la très, très bonne nouvelle, c'est que cette pensée « je ne peux pas y résister », elle est optionnelle. C'est-à-dire que c'est probablement quelque chose qu'on a pensé une fois, deux fois, trois fois, tellement de fois que ça en est devenu automatique et que ça l'a rendu comme vrai. Et j'insiste sur le comme vrai, parce que ça n'est pas vrai. Je ne peux pas y résister, c'est quelque chose, c'est une phrase dont on s'est convaincu qu'elle faisait partie de notre ADN, de notre fonctionnement. Or, non, on peut en changer. Et on va voir de plus près en quoi cette phrase « je ne peux pas y résister » est problématique. Alors, le premier problème que je vois dans cette phrase « je ne peux pas y résister », c'est qu'on a comme une lutte de pouvoir, comme si c'était « j'y résiste ou je n'y résiste pas », soit j'arrive à y résister, soit je n'y arrive pas, soit c'est moi qui gagne, soit c'est les chocolats qui gagnent. Et vraiment, littéralement, j'entends beaucoup de mes clients me dire ça. Soit c'était le croissant, soit c'était moi, bon, le croissant a gagné. Et voilà, et on voit que soit il y a un gagnant, et donc il y a un perdant, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais en tout cas, il y a forcément cette lutte, cette bataille qui entre en jeu. Et c'est parce qu'on voit ça comme une lutte que, bien sûr, on lutte, bien sûr, on essaie d'y résister. C'est totalement logique. Le deuxième point que je tiens à signaler, c'est que quand on se dit « je ne peux pas y résister », on présente les choses comme si c'était une vérité absolue dont « je ne peux pas ». C'est comme si c'était vrai, et que soit je peux, soit je ne peux pas, mais c'est comme s'il n'y avait aucun cran intermédiaire entre les deux extrémités d'une échelle. Soit c'est possible, soit ça ne l'est pas, et en l'occurrence, on a l'impression que c'est un fait que je ne peux pas y résister. Et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, aucune marge de progression à partir de « je ne peux pas ». Sauf que si on part du principe que « je ne peux pas », c'est aussi une forme de compétence, de capacité, eh bien, à ce moment-là, quand on ne sait pas quelque chose, on peut l'apprendre. D'accord ? Mais là, on présente les choses un petit peu comme si c'était donné et que c'était fini, définitif. Alors, voici la démarche que je vous propose, parce que, bien entendu, je vous dis que c'est possible d'évoluer, mais comment faire ? Eh bien, la première étape, ça va être tout simplement de remarquer. La deuxième étape, ça va être questionner. Et enfin, la troisième étape, de décider. La première étape, on l'a vu, c'était remarquer. On remarque qu'on adopte cette phrase « je ne peux pas y résister » comme une vérité absolue, comme un point définitif en dehors duquel on ne peut pas bouger, on ne peut pas évoluer. Et on voit que ça ne nous sert pas. C'est ça qui fait que l'on mange le chocolat encore et encore et encore. Une fois qu'on a remarqué que cette pensée nous trottait dans l'esprit et ne nous servait pas bien, on peut, à ce moment-là, la questionner. Et je vais vous proposer trois questions pour, justement, vous permettre d'évoluer, de faire évoluer un petit peu cette forme de pensée. La première question que je vous propose, c'est « ok, je suis en train de me dire que je ne peux pas y résister. » Eh bien, je vais me poser la question en toute honnêteté, en toute sincérité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas résister à ce chocolat ? Et là, je voudrais vous suggérer deux pistes. La première étant « qu'est-ce qui fait dans ce chocolat que je ne peux pas y résister ? » Et la deuxième piste, ce serait « mais qu'est-ce qui fait en moi que je ne peux pas y résister ? » Je vous invite à répondre à ces deux questions. Le deuxième axe de questionnement qu'on peut avoir, ce serait « ok, j'ai choisi de rendre cette pensée « je ne peux pas y résister » et « automatique, tellement je l'ai choisi et redécidé, repensé encore et encore et encore ». Très bien. Eh bien, moi, je pars du principe que si on a choisi une pensée, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, elle nous a servi, elle nous a été bénéfique. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette pensée me protège ? De quoi est-ce qu'elle me protège ? Et la troisième question que vous pourriez avoir, ça pourrait être une question un petit peu où on va visualiser ce que ça ressemblerait si on n'avait pas cette pensée. Alors, je vous explique plus concrètement. À quoi ça ressemblerait si je pouvais être entourée de chocolat, sous toutes ses formes, etc., et que j'étais totalement indifférent ? Je vous invite à imaginer ce à quoi ça ressemblerait. Et par là, je veux dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous traverserait l'esprit ? Comment est-ce que vous vous sentiriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous ne feriez pas ? Si vous pensiez, ben voilà, il y a plein de chocolat autour de moi, et franchement, ça n'est pas important, ça ne m'atteint pas. Voilà donc les trois étapes que je vous suggère quand on est confronté à cette pensée, je ne peux pas y résister. On a remarqué cette pensée, on l'a questionnée, et maintenant, je vous propose de décider. Qu'est-ce qu'on peut décider de penser qui nous serait plus favorable, plus bénéfique, que je ne peux pas y résister ? Je vais vous proposer trois pensées que vous pourrez adapter, voire adopter selon vos besoins. La première pensée, ça pourrait très bien être, eh bien, je croyais vraiment que je ne pouvais pas résister au chocolat, et je suis en train de changer cette croyance. Une deuxième pensée possible, ça pourrait très bien être, je suis en train de travailler mon rapport au chocolat. Une troisième pensée possible, ça pourrait très bien être, je décide que je peux ne pas céder à la tentation du chocolat. Et vraiment, je suis convaincue que oui, c'est possible de ne pas céder au chocolat, ou quel que soit l'aliment que vous estimiez irrésistible. Non seulement c'est possible, mais c'est vraiment inévitable, une fois qu'on a la bonne méthode. Et vraiment, je vous invite à cliquer sur le lien, à scanner le QR code que vous allez bientôt voir, puisque c'est vraiment tout l'objet de mon travail. J'aide les professeurs débordés à ne plus manger trop sous le coup du stress, un aliment irrésistible à la fois. J'ai établi une méthode, je la teste tout le temps sur moi, ça fonctionne, j'en suis convaincue, c'est fabuleux. Et donc, je vous invite vraiment à regarder les détails pour en savoir plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501